Donc, ça s'adresse essentiellement, ceci dit, ce topo aux entraîneurs, que vous entraîniez, que vous ayez en charge de jeunes joueurs de haut niveau, ou bien que vous preniez en charge le pratiquant lambda de loisir, parce que, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais il faut vraiment le répéter, quand on démarre le golf, ce qui est très important, c'est que les gens ne s'arrêtent pas, et une des raisons pour lesquelles ils s'arrêtent, ce sont des douleurs osteoarticulaires, et les deux localisations les plus fréquentes, en particulier chez les joueurs amateurs, sont le dos, dont nous avions parlé l'an dernier, et l'épaule. Alors, est-ce que c'est fréquent, la pathologie de l'épaule ? Chez le golfeur, chez les amateurs, 12% des blessures environ. Chez les professionnels, 8 à 10%, selon les séries publiées. Chez les amateurs, c'est publié par Macardi, qui est un Australien, qui avait suivi 2000 golfeurs amateurs pendant un an sur plusieurs sites. C'est la troisième localisation chez les joueurs professionnels, et c'est la quatrième chez les joueuses professionnelles, il faut rajouter le coude, et on sait très bien que chez les joueurs, c'est le rachis, et chez les joueurs, c'est le poignet gauche. Et les causes et les localisations, à l'intérieur de l'articulation de ces blessures, sont différentes, soit les professionnels ou les amateurs. Chez les amateurs, c'est la pathologie des tendons de l'épaule. Les tendons moteurs, c'est ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Et lorsque l'on est ici, avec un bras qui s'élève, donc avec une position d'armée, par exemple du bras gauche, on voit que ces tendons vont se retrouver écrasés, les tendons sont là. Ils vont se retrouver écrasés entre cette partie osseuse, qui est l'acromion, qui est le dessus de votre épaule. En dessous, vous avez la tête de l'humérus, et on verra que chez les pros, on a d'autres formes de conflits, on appelle ça des conflits avec cette partie-là, qui est la glaine, et qui est une partie de l'homoplate. Donc c'est une pathologie du tendon, et le tendon, chez chacun d'entre nous, c'est une structure qui ne vieillit pas bien. L'os, ça vieillit beaucoup mieux, le tendon, ça vieillit pas bien, le cartilage, ça vieillit pas bien, le ligament, ça vieillit plutôt bien. Donc, on a cette notion de tendinite, et on dit plutôt tendinopathie, et est-ce que, comme on le sous-entend souvent, l'inflammation est la cause première ? Pas du tout. L'inflammation contenue dans le tendinite, dans le hit, c'est la conséquence. Tous les tendons réagissent de la même façon en pathologie microtraumatique. La pathologie microtraumatique, c'est un geste répété, comme dans le golf, parce qu'on cherche à répéter. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des micro-ruptures mal systématisées. Ça veut dire qu'on ne met pas un coup de couteau dans le tendon, mais une fibre, tous les X fibres, va rompre. Et donc, vous allez avoir un phénomène de cicatrisation, et l'inflammation ne sera que secondaire à un phénomène de cicatrisation mal guidé, qui va mal se dérouler. Tout ça est évidemment largement favorisé par le vieillissement du tendon, par la position anatomique de ces tendons de l'épaule, qui sont coincés entre deux structures osseuses. Est-ce que c'est chez ces joueurs amateurs, pardon, le golf est responsable de cette pathologie ? Pas du tout. Le golf va révéler ce vieillissement du tendon, des pathologies préexistantes, de type tendinopathie, de type rupture partielle. Pourquoi ? Parce que les gens qui vont se mettre à jouer au golf, ou qui jouent au golf, ont aussi une activité professionnelle, manuelle. On fait d'autres sports, beaucoup de tennismans par exemple. Sports qui exposent beaucoup plus à la pathologie de ces tendons. Donc, on révèle simplement une pathologie préexistante, et on la révèle pourquoi ? Parce qu'on fait des erreurs mécaniques, et ces erreurs mécaniques sont liées à des fautes techniques, et c'est là où vous intervenez tous ceux qui enseignent à ces joueurs amateurs, parce que si vous supprimez ces fautes techniques, les erreurs mécaniques seront supprimées, et donc les joueurs n'auront pas les douleurs, et pourront continuer à pratiquer, c'est notre but à tous. Donc, chez les amateurs, vous avez ici, on parle de l'overswing, ce joueur est gaucher. On ne voit pas bien tout à fait en dessous, mais le joueur est gaucher. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'overswing ? Les tendons vont être encore plus écrasés entre les structures osseuses, parce que ces tendons sont écrasés lorsque, ici, le joueur est gaucher, ça c'est donc le bras sur le membre ou sur le leader, et bien, le joueur est gaucher, et lorsque le bras dépasse le plan de l'horizontale. C'est très fréquent chez les femmes, principalement l'overswing, et c'est surtout l'épaule gauche et les droite. Donc, différence importante entre, ici, de l'overswing, le joueur de délit, et ici, non pas de l'overswing, mais on dégrippe la main gauche, et le club chute. Là, on voit que la position des membres au supérieur est à peu près identique. Les autres fautes mécaniques, très fréquentes chez les joueurs seniors, avec ton don vieillissant, c'est de vouloir frapper fort, sans échauffement correct, c'est ce que Vénézis appelait les tarzans du dimanche, les gens qui arrivent sur un terrain de sport, en général en retard, et qui se pressent pour jouer sans jamais s'échauffer. Et on connaît bien ça, et ce qui est drôle, c'est que c'est souvent les seniors qui sont pourtant censés être ceux qui ont le plus de temps, qui ne vont pas s'échauffer ou ne pas le faire correctement. Donc un échauffement classique est absolument indispensable, et très souvent, ce genre de coup qui entraîne des douleurs brutales, c'est en forçant, en voulant survoler un obstacle, ou alors avoir un finish très fangoyant, très ample, comme les joueurs de haut niveau, ce qui n'est pas conseillé au-delà d'un certain âge. Chez les amateurs, le matériel inadapté, donc je vous en ai parlé, les clubs sont rarement adaptés, trop lourds, avec des manches trop raides, où on se voit souvent beaucoup plus beau qu'on ne l'est quand on est golfeur, c'est une particularité des profils psychologiques des golfeurs, de vouloir jouer avec des clubs très performants, mais comme vous l'a montré Philippe pour les drivers, et comme vous le dira Alexandre dans l'après-midi, il faut avoir le bon shaft, mais pas forcément le même shaft que les joueurs de haut niveau, et par exemple l'erreur à ne pas commettre, c'est vouloir avoir le même shaft que votre fils qui a 20 ans, quand vous, vous en avez plus de 45. Ça c'est une erreur absolument regrettable, ne me regarde pas comme ça, je ne suis pas concerné, parce que je ne joue pas du tout le même shaft que lui. Et donc, il faut toujours impliquer dans la démarche, le docteur des clubs, donc le club maker, le club fitter, et le fitting est un élément absolument indispensable, aujourd'hui pour éviter de se blesser, et pour traiter les gens qui sont blessés. Et puis dans la littérature, on retrouve la fréquence des frappes au practice, pas le nombre de balles tapées au practice, mais la fréquence de répétition du geste. Et les gens qui frappent plus de 3 balles à la minute s'exposent assez largement à ce type de problème. Donc toujours chez les amateurs, si vous ajoutez un joueur amateur, pas forcément très bien préparé physiquement, avec des tendons vieillissements, un niveau technique assez moyen, des clubs non adaptés et un manque de mobilité du rachis qu'il va vouloir compenser en montant les bras plus haut, vous avez tous les ingrédients de ces problématiques d'épaule. Donc la prévention, c'est un swing plus court, plus compact, un bon échauffement de qualité, sans les clubs, puis avec les clubs, et ensuite un matériel adapté, on le redit. Et on peut à tout âge, il y a beaucoup de publications sur le sujet aussi, on peut améliorer à tout âge la rotation de son rachis en global, avec des programmes de gymnastique, ce n'est pas vraiment de la préparation physique, qui prennent environ 10 minutes, 3 ou 4 fois par semaine. Chez les professionnels, différence très importante, hommes-femmes. Chez les hommes, ce que l'on a, c'est des conflits postérosupérieurs, ce sont des conflits entre les tendons et la partie de la glaine, le rebord postérosupérieur de la glaine. C'est le même type de conflit que chez un joueur de handball, que chez un volleyeur du côté dominant. Et puis on a, chez les très gros frappeurs, l'atteinte micro-traumatique de l'articulation sternoclaviculaire. Chez les femmes, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on a, c'est une atteinte de l'articulation acromioclaviculaire à gauche et les droitières, qui est très largement favorisée par l'existence d'une instabilité antérieure d'épaule. On connaît ça très bien chez les jeunes joueuses de haut niveau. Et un des moyens de traiter ces problèmes d'arthropathie est de les aborder par le problème de la stabilisation de l'épaule. Chez les professionnels, ce n'est pas la fréquence des frappes, mais les quantités de balles, donc les charges cumulatives qui sont en jeu. Et évidemment, chez les professionnels, avec les enjeux liés au fait que ce soit leur métier, la notion d'overuse injury, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation des charges et que les joueurs professionnels ne s'arrêtent pas forcément de jouer au moment des premières douleurs avec l'aggravation, les prendre en charge avec retard et les choses deviennent un peu plus compliquées à gérer. Donc le conflit postéro-supérieur, c'est en position d'armée, épaule droite chez le droitier et c'est favorisé par le difficile de rotation R2. R0, c'est ça. D'accord ? R2, c'est ça. Quand on teste les rotations externes d'épaule dans cette position, ça a peu d'intérêt parce qu'on est rarement dans cette position au golf. quand on les teste dans cette position, si vous avez une bonne rotation externe du membre supérieur droit, c'est ce qui permet de placer la canne dans le plan. Sinon, si vous êtes là, vous allez forcément avoir un coude flottant et on y reviendra. Donc ça entraîne le flying bow qui est une compensation. Donc on doit toujours tester pour vous à l'école de golf dès que vous avez des gamins qui commencent à bien jouer, sans parler des groupes élites, etc. Il faut tester ces rotations externes d'épaule dans cette position-là et s'assurer que les gamins sont capables globalement de mettre les pouces à la hauteur de la partie postérieure des épaules, sans tricher. Et entre le test dans cette position-là et le test en R2, il y a des différences cliniques extrêmement importantes et c'est la position R2, c'est la position haut les mains qui est importante. Donc voilà, le coude droit va dépasser le plan de l'horizontal en haut du backswing et donc c'est à ce moment-là que va se produire ce conflit chez les joueurs. Lorsqu'on n'a pas cette rotation externe suffisante en position d'armée, on se retrouve avec un coude flottant. Alors on peut être un très très grand joueur avec un coude flottant, que ce soit Jack Nicklaus ou Bill Furek, mais c'est une compensation. Chez les joueurs professionnels, autre phénomène, les phénomènes de décélération brutale, c'est-à-dire que le club va impacter le sol violemment et dans la traumatologie de l'épaule des joueurs professionnels, on se rend compte que c'est souvent des coups frappés sur des lailles en montée lorsqu'on regarde les circonstances de déclenchement et puis après c'est frappé autre chose que la balle, autre chose non vue, une racine, une pierre non vue qui était sous la balle et les ruffes très épais bien évidemment. L'arthropathie sternoclaviculaire chez les joueurs, c'est donc quelque chose qu'on voit chez très gros frappeurs d'origine microtraumatique, c'est beaucoup plus rare que l'arthropathie acromioclaviculaire chez les femmes et comme toujours ce sont des douleurs révélées au moment de l'impact. Pour rappel, cette articulation en fait elle associe ici c'est le sternum, ça c'est la clavicule, ça sont les côtes et c'est une articulation peu emboîtée qui lorsqu'elle est malade entre guillemets pose des problèmes de thérapeutique assez compliqués d'ailleurs. Chez les joueuses, c'est l'articulation entre l'acromion et la clavicule et ça c'est d'origine microtraumatique, c'est-à-dire le nombre de frappes répétées, des douleurs lors du backswing et vous verrez pourquoi avec le test spécifique, c'est largement favorisé par l'instabilité antérieure et la douleur se produit à la montée du club. La façon de les prendre en charge, moi je pense que moins on met d'aiguilles dans une articulation et donc en particulier dans celle-là chez des gamines qui ont 14 ou 15 ans mieux on se porte, les risques de calcification ultérieure sont importants. Donc les infiltrations c'est la main forcée. Sinon, la seule façon d'aborder le problème c'est par la stabilisation de l'épaule, donc c'est un travail de proprioception de l'épaule qui est du ressort des kinésithérapeutes mais qui dans un axe préventif est parfaitement du ressort des enseignants dans des écoles de golf. C'est très simple de faire de la proprio d'épaule. Il suffit de mettre une balle sous la main, de demander au gamin de poser cette balle contre le mur et ensuite de le mettre sur un seul pied et de lui demander de fermer les yeux. Et il va travailler en proprio d'épaule et vous pourrez après complexifier les choses très facilement. Ce travail, il faut le faire systématiquement et on a tendance dans les filières de haut niveau de la fédération, dans les pôles, à le faire systématiquement chez les gamines. Ça me semble tout à fait important et puis en progression on peut faire plein d'exercices. Et on a eu, pourquoi on le fait systématiquement ? Parce qu'on a eu d'assez nombreux cas chez nos très très bonnes joueuses et ça n'a pas toujours été très simple de les traiter. Donc voilà, ce qui se produit en fait, c'est que le test clinique pour mettre en évidence ces douleurs acromioclaviculaires ici, c'est une adduction horizontale et ça reproduit exactement ce que l'on fait au top-back. Pour conclure, la pathologie de l'épaule elle est fréquente chez le golfeur. Chez le golfeur amateur senior elle peut être invalidante, elle révèle des choses et n'en est pas responsable parce que quelqu'un, un senior qui risque la rupture du tendon c'est beaucoup plus en attrapant un pot de confiture sur une étagère élevée qu'en jouant au golf parce qu'il faut que le bras dépasse le plan d'horizontale ce qui est assez rare chez les golfeurs. Donc c'est le vieillissement du tendon. Chez les joueurs de bon et de haut niveau ce sont des défauts techniques qui sont souvent en cause qu'il faut essayer de corriger et encore une fois on ne peut pas espérer soigner ces gens et leur permettre de jouer au golf sans problème si on n'associe pas celui qui fait le diagnostic ou ceux qui font le diagnostic et la thérapeutique avec celui qui est le docteur des clubs et celui qui est le docteur du swing l'enseignant qui va corriger les fautes techniques parce que sans ça on gardera les éléments favorisants et on retrouvera la même pathologie malgré le traitement. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements